Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester plein 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 de nouveautés. Je suis trop contente parce que là il y a plein de trucs qui sont sortis et qui me faisaient envie. Je me suis ruinée dans les nouveautés make-up mais j'ai trop envie d'essayer. Notamment la poudre de chez Houda, vous savez c'est ma poudre préférée, la poudre libre. Mais il y a sorti la poudre compacte pour le dessous des yeux. Je suis trop excitée, je parle trop vite. On va comparer les deux. Donc pour le teint il y a une poudre de chez Milk qui est sortie qui s'appelle la Port Eclipse. C'est une poudre translucide mat qui apparemment est très très bien pour les peaux grasses. J'ai fait une commande sur le site de Charlotte Tilbury pour commander un truc et ça. Parce que c'était pas encore sorti chez Sephora mais ça y est je crois que c'est sorti chez Sephora. Notamment le petit duo blush... blush highlight. Et après ils ont sorti des petits coffrets de ce genre là. Alors celui-là je voulais vous le montrer. Dans ce sens ça ira même mieux. Je l'ai pris pour vous celui-ci pour les vlogs mass. Donc ça je vais pas l'utiliser. Mais je me suis pris le petit duo blush highlighter. J'ai reçu aussi la nouvelle palette de chez Too Faced qui a l'air très jolie. Donc ça j'ai trop envie d'essayer. Je vais essayer aussi plein de choses. J'ai reçu un anti-cerne de chez Rimmel, un mascara. Franchement plein plein de choses. En me levant pour aller chercher ça je viens d'écraser une pince. Ça s'annonce très bien déjà cette vidéo. Regardez ce qui est marqué comme référence. C'est marqué faire médium et pas le moyen. C'est la traduction. Mais mon dieu mais non mais j'y arrive pas là aujourd'hui. La palette est trop belle mais je vais ouvrir parce que si c'est cassé je veux le savoir directement. Oh c'est pas cassé ! Franchement ça va limite être un full face de nouveauté. Moi je commence toujours par le teint. Là je vais faire une petite exception parce que j'ai envie de tester ce produit de chez Anastasia. C'est le Brow Freeze. On en entend énormément parler et il me semble bien que moi je ne l'ai jamais essayé ce produit. J'ai testé des dupes. Vous savez c'est pour mettre les sourcils en l'air. Et j'ai envie de tester parce que j'en entends tellement de bien que j'ai envie de voir. Je l'ai reçu de la marque et donc je l'ai reçu en même temps avec l'outil qui va avec. C'est à dire que là on a un petit goupillon et ici on a un petit truc plat pour bien plaquer les sourcils. Du coup le produit se présente comme ça. Il fait plein de reflets si je le mets vraiment droit. C'est le Brow Freeze de chez Anastasia et donc c'est transparent. De toute façon vous ne verrez pas trop la matière à l'intérieur. Je n'arrive pas à prendre la matière donc je vais casser un petit peu le goupillon comme ça. Là si vous voyez la matière, j'ai aucune idée de quelle quantité il faut mettre. Habituellement moi vous savez j'utilise toujours la même chose. C'est le... comment on appelle ça ? Le mascara de chez NYX qui a des petites fibres en même temps à l'intérieur. Je pense que je n'en ai peut-être pas mis assez. Donc en gros je pense qu'on est censé faire ça. Ensuite plaquer pour que les sourcils se plaquent bien. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez mais il faut vider le pot à chaque fois. Ça se décolle je pense que je n'en ai pas mis assez parce que ça se décolle déjà. Ça va me saouler pour faire mon teint parce que chaque fois que je fais mes sourcils avant de faire mon teint ça me saoule. Je me souviens que Marion disait qu'il fallait faire ça en fait avant. Il fallait les mettre à rebrousse poil. Je l'ai fait de l'autre côté du coup après. Ici en fait j'ai des poils qui poussent et genre ils font vraiment leur vie. D'habitude je les laisse mais ils sont implacables. Genre là ils touchent même pas la peau. Je sais pas je vais en rajouter un peu plus du coup. J'ai pas l'impression que ça va tenir très longtemps sur moi. Mais bon j'ai essayé c'est un nouveau truc. Je vais laisser sécher en attendant. Je vais appliquer ma base habituelle de chez Sleek parce que je vais tester une nouvelle poudre, nouvelle anti-cerne. Je me tâte. J'ai pas de nouveau nouveau fond de teint mais il y a ce fond de teint de chez Rame Beauty que j'ai testé qu'une fois avec vous. Je l'ai jamais retesté mais vu que je teste une nouvelle poudre je sais pas. Bon je vais quand même appliquer ce fond de teint. Je vais profiter de cette vidéo pour le retester un petit peu. Le nom n'est pas marqué sur le fond de teint mais il s'appelle Sweetener. Je les avais remis dans leur boîte parce que je voulais en faire un TikTok aussi pour retester et j'avais pas eu le temps. Je vais tenter aujourd'hui l'autre teinte. L'autre jour j'avais appliqué la Light 1N et là j'applique la Fair 9 NG. Donc elle est plus jaune. Oui du coup je me suis décidée je teste le fond de teint une seconde fois. Ouais pour le coup beaucoup plus jaune. NG ça veut dire Neutre Gold. Mais normalement ça va le faire parce qu'à côté de ma main normalement ça va le faire. Il faut que je fasse attention à mes sourcils. Je l'en rajoute un peu puisque là j'ai eu des petites imperfections. Ça me permettrait de le retester un petit peu ce fond de teint puisque comme je vous dis je ne l'ai testé qu'une fois. Il est catégorisé neutre quand même. Je le trouve très très jaune. C'est un neutre gold. Si vous voyez des petits bouts, enfin comme si le fond de teint s'épluchait c'est pas le cas. Regardez. Je sais pas si vous pourrez le voir sur les bords. Mais en tout cas c'est mon éponge qui fait ça. Elle est en train de se désintégrer totalement. Et j'ai la flemme de me lever pour aller la jeter et en humidifier une autre. Je trouve ça très très jaune. En fait peut-être qu'il faudrait que je mélange ces deux teintes. Tant pis là j'ai mis celle-ci. On va se débrouiller avec celle-ci. Ce qui me saoule c'est que je peux pas aller très près des sourcils. Au niveau de la couvrance, couvrance moyenne mais modulable. J'ai pas réutilisé de correcteur. J'ai juste mis un petit peu plus de matière sur les imperfections. Et ça a quand même bien bien camouflé. Donc là j'aime bien le résultat. Ça me saoule par contre d'avoir fait les sourcils avant. Surtout j'ai vraiment l'impression que c'est quasiment tout retombé déjà. Alors en anti-cerne, j'ai reçu le Multitasker Concealer de chez Rimmel. Il me tente carrément parce qu'il ressemble au Tarte je trouve. J'espère en tout cas qu'il est aussi couvrant. Au niveau de la contenance, on a 10ml. Ce qui est comme le Tarte. C'est une très 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 bonne contenance pour un anti-cerne. J'ai reçu qu'une teinte. Par contre j'ai reçu la teinte porcelaine 0.10. J'espère que ça va le faire. On va tester. Je le trouve un peu clair. Mais comme c'est un anti-cerne, ça peut le faire je pense. Couvre, illumine, unifie, 24 heures de tenue et hydratation. Voyons voir ce qu'il donne déjà au niveau de l'embout. Mise au point ! Voilà, c'est un gros embout. Comme celui de chez Tarte en fait. C'est pas tout à fait la même forme. Je vais l'appliquer, je sais pas trop. Peut-être que ça pour le moment. Je sais pas trop la courance qu'elle donne. Il a un poil clair. Ça va me blanchir grisé. Ah c'est dommage. Alors, il est un peu moins couvrant que le Tarte quand même. Ça je le vois. Enfin en tout cas que le Tarte normal. Après le Tarte il existe aussi en version hydratante et tout. Mais que mon Tarte préféré, il est moins couvrant. Au niveau formule, je trouve il ressemble. Il est peut-être un tout petit peu plus fluide. Là j'ai mis deux couches. Avec deux couches c'est bien couvrant. Beaucoup trop clair. Mais bien couvrant. Ça me fait vraiment un point blanc gris autour de l'œil. C'est pas beau du tout. La teinte est pas bonne. Par contre, je pense que je peux bien aimer l'anti-cerne. A voir comment il va évoluer. Évidemment, je viendrai vous voir en fin de journée. Je vais mettre le même anti-cerne sur les deux yeux. Parce que du coup, je vais tester une nouvelle poudre. Et comparer avec ma poudre à moi. Et comme c'est une teinte un peu beige, je me dis peut-être que ça va rétablir. Je vais directement en mettre un petit peu plus. Ouais, on le voit en fait en transparence qu'il est un peu moins couvrant que le Tarte. Je trouve que quand la couleur est pas bonne, c'est super difficile de se rendre compte de la couvrance. Je dirais moyenne à moyenne plus forte. Mais pas totale. Je rajoute un petit peu là. Je suis assez surprise. Il file vraiment pas trop dans les plis. C'est immonde. Je pense qu'une fois la poudre appliquée, ce sera moins horrible. J'ai des matières crèmes à tester. En fait, j'avais pris ce petit kit pour moi avec le bronzer. Pas du tout. Le blush et l'illuminateur dans les teintes Pilotalk. C'est deux produits que je connais. Je vous en ai déjà parlé de ces produits. Mais par contre, c'est des teintes que j'ai pas. Je vais pas utiliser aujourd'hui parce que je crois que ça va faire trop de nouveautés. Sachant que c'est pas vraiment une nouveauté. La nouveauté, c'est le fait qu'il soit sorti en kit et en miniature. Là, je vais plutôt tester les poudres. Vraiment, cette poudre de chez Huda me tente trop. C'est donc la Easy Bake & Snatch de chez Huda Beauty que j'ai prise dans la teinte Pancake. Les poudres compactes, elle les a créées pour appliquer sur le contour des yeux. Elles sont censées être plus lumineuses pour le contour des yeux. Initialement, je voulais la rose que je mets sous le contour des yeux. Sauf que impossible de trouver à la part d'yeux. C'était marqué que c'était en stock sur internet, mais apparemment, il n'y en avait pas. Enfin, je sais pas. Je comprends rien. Chaque fois que je vais en magasin, c'est la galère. Du coup, j'ai pris ce qu'il y avait comme teinte. Heureusement, il y avait ma teinte normale. Le produit se présente donc comme ça. Et on a la poudre juste ici. Au moins, je sais que la couleur doit me convenir. Ça sent pas la poudre Huda. Elle est très très fort parfumée, la poudre libre en fait. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas. Moi, j'aime bien cette odeur. Ce que je vais faire, c'est un côté avec la poudre libre, un côté avec la poudre compacte. Et on va voir si elle est plus adaptée au contour des yeux. Je relisse un petit peu l'anti-cerne. Je vais le fondre un peu avec le fond de teint. Et là, j'applique ma poudre libre comme d'habitude pour fixer en espérant que ça vienne un peu légèrement jaunir mon contour des yeux. Pour que ce soit moins bleu là, parce que c'est une cata. Par contre, faut pas trop que je la descende sur le teint j'avais zappé. J'enlève un petit peu l'excédent. Putain, j'ai des bouts d'éponge partout. Et je vais faire exactement la même chose avec la poudre compacte. Je la prends avec la houppette parce que moi, c'est comme ça que j'aime appliquer mes poudres compactes. Elle est carrément pas poudreuse. Avec certaines poudres compactes, on peut pas faire ça. Elle est carrément pas poudreuse. J'espère qu'elle le sera quand même assez. Parce que moi, sans poudrer mon contour des yeux, c'est une cata. Par contre, j'ai vraiment l'impression que l'anti-cerne tient vachement bien. Ok, je viens poudrer du coup avec la poudre compacte. Elle est plus lumineuse. Alors, de manière générale, c'est génial. Sur cet anti-cerne qui est blanc, c'est horrible. Alors, je trouve qu'elle marque un petit peu plus le contour des yeux. Mais c'est peut-être parce que j'en ai mis plus. J'arrive pas trop à doser. J'avais l'impression que ça en déposait pas. En tout cas, elle est beaucoup plus lumineuse sur un anti-cerne qui sera de la bonne couleur. Ce sera parfait. On va voir si elle fait tenir l'anti-cerne comme la poudre libre ou si c'est moins bien. Sachant que sur le reste du teint, là, c'est en train de partir dans mes rides du front. Sur le reste du teint, je vais tester cette poudre-là. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris Translucent, mais pour les peaux claires. Je sais plus combien il y avait d'autres couleurs. Je vous avoue que j'ai fait vite. Je suis allée à la part du vendredi soir. Donc, j'avais pas du tout envie de rester dans les magasins. C'était juste avant de prendre un train. Donc, il fallait faire vite. Au niveau packaging, ça se présente comme ça. C'est un noir mat. Comme le packaging milk, c'est très joli. Ok, on a un petit truc comme ça, là. Vous savez qu'il faut tourner pour ouvrir. Alors, attendez. Ok. Bon, au moins, il est probable que je vire totalement le tamis, comme d'habitude. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je fais moitié avec ma poudre houda ? Ouais, je vais faire ça, parce qu'au moins, je pourrais bien comparer. On est reparti avec la poudre houda. Celle que j'ai appliquée de ce côté, justement. Je vais la mettre sur tout mon teint. Comme je fais d'habitude, au moins, je vais pouvoir comparer si la milk est mieux que la houda. La houda, pour le teint, c'est ma poudre préférée. Donc, on va voir si elle est détrônée par la poudre milk. Donc, de l'autre côté, je vais prendre la poudre milk, qui est beaucoup plus fine que la houda. Je le vois directement. Et je vais l'appliquer, bah, pareil. Oh, oh. C'est peut-être pas une poudre pour appliquer comme la houda. Peut-être que c'est une poudre. Oh, non. Est-ce qu'elle ne contiendrait pas un peu de silice ? Mika Silice. Attention au reflet flashback. Ça se voit, en fait. Les poudres, elles sont super fines. C'est super joli. Ça lisse trop bien les pores. Mais souvent, il y a un reflet flashback. Je prendrai une photo, là, avec un flash juste après. Non, j'ai mon nouveau téléphone. Je vais pouvoir vous montrer vraiment ce que ça donne avec le flash. Trop bien. J'en mets pas trop. Beaucoup moins, disons, que comme la poudre rouda. La poudre rouda, j'en mets beaucoup plus. Donc là, je vais en mettre moins. En général, j'ai du mal à ne pas en mettre trop. Elle lisse vraiment bien les pores. Elle est très fine. Elle est vraiment pas mal. À voir si elle a un reflet flashback. On voit ça direct après. Moi, je vais vous laisser un petit moment. Je vais travailler mon temps avec un bronzer histoire d'essayer de rétablir un peu ça. Bon, j'ai essayé de rattraper un petit peu. J'ai mis un petit peu de bronzer. Normalement, c'est un peu mieux. On va donc passer à la nouveauté, la réelle nouveauté Charlotte Tilbury, qui est ce petit duo. C'est trop joli, le packaging. Il y a des petites étoiles. Je l'aime trop. C'est le Hollywood Blush & Glow Glide Palette. Il n'y avait qu'une seule teinte. Donc, je n'ai pas eu le choix. Enfin, non. Je dis n'importe quoi. Il y avait deux teintes. Mais l'autre, c'était marqué peau foncée ou peau médium. Voilà. Je n'ai pas pris. C'était dans des teintes un peu plus orangées. C'est plus ce que je mets d'habitude. Mais l'highlighter, l'high. Ouh ! L'highlighter allait être beaucoup trop foncée pour moi. Donc, on va tenter ce petit blush rose avec l'highlighter qui va avec. Je vais commencer par en prendre pas trop, justement. Assez légèrement. Je ne sais pas trop comment il est pigmenté. Déjà, c'est un blush mat. Donc, moi, forcément, ça me plaît. Alors, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, je n'en ai pas remis. J'ai juste estompé ce que j'avais sur mon pinceau depuis le début. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est mieux. En fait, j'avais peur de ne pas aimer le blush qui soit un peu trop rose poupée. Vous voyez ? Un peu comme le blush Dior qu'on va passer partout. J'avais l'impression que ça allait donner ça. Pas du tout. C'est un rose un petit peu plus chaud. Et justement, moi, c'est ce qui me va mieux. C'est quand il n'y a pas trop trop froid. Sinon, ça me fait trop bizarre. En fait, ça me fait un teint bizarre. Mais j'aime bien. Franchement, je ne pensais pas... Je ne pensais pas aimer autant. Ensuite, on va tenter l'highlighter. Je ne sais pas du tout s'il est pailleté ou pas. On va tenter. On va voir. Déjà, il n'est pas trop trop intense. Il n'est vraiment pas très intense. Je pense, comparé à celui-ci, le Moonlight Glow, pareil, de Charlotte Silbury, il est un peu plus rose doré, un peu plus rose gold que celui que je mets d'habitude. Alors, juste ici, on a celui que je mets d'habitude, là, à l'unité. Et là, celui de la palette. Je pense que vous voyez bien la différence. Celui que je mets d'habitude, il est plus clair. Donc, il capte un petit peu plus la lumière. Mais en tout cas, les deux sont très jolis. C'est pour ça qu'il a l'air un peu moins intense. C'est peut-être parce qu'il est rose. Il va super bien avec le blush. Mais je trouve que c'est quand même assez naturel. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est ce que j'aime. Mais si vous aimez les highlighters, ça ne va sûrement pas vous plaire. Écoutez, franchement, très sympa. Peut-être avant de mettre le spray fixateur, je vais aller voir si la poudre a un reflet flashback. Ok, pour ça, on va donc aller dans une pièce qui n'a pas trop trop de lumière. Ici, on a le côté avec la poudre Huda. Donc, ma poudre habituelle. Il n'y a aucun reflet flashback. Et ici, on a l'autre poudre. C'est vous qui allez voir. C'est vous qui allez me dire. Dans la nuit noire, peut-être plus. Au moins, c'est un vrai test. Je vous donne les résultats juste après parce que je viens de me faire une session vidéo et photo avec flac. J'ai un point blanc dans l'œil. Du coup, je suis incapable de voir s'il y a un reflet flashback sur mon écran. Je suis en train de regarder les vidéos. Si elles sont de mauvaise qualité, c'est parce que je n'avais pas nettoyé l'appareil photo. Il y a des grosses traces de doigts. Du coup, c'est un peu flou. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de reflet flashback. Je vais finir mes sourcils solo. Lui, franchement, tout est retombé. Là, il est naturel comme je le fais d'habitude. Là, il est un tout petit peu encore fixé. Mais sur moi, ça ne tient pas. Je ne suis pas fan du produit à sourcils. Là, j'ai pu les faire. Mais le crayon, le feutre marque un petit peu moins, ce qui est normal puisqu'il y a une matière en dessous. Et franchement, ça ne tient pas de fou sur moi. Je pense que ça vient du fait que j'ai la peau grasse. Du coup, vu que c'est potentiellement un peu plus gras en dessous, comme un savon, ça adhère moins. Et là, maintenant, on va passer à la palette Cosmic Crush de chez Too Faced qui s'appelle Out of This World Eyeshadow Palette. Et les couleurs aussi sont très, très, très jolies, notamment celle-ci. Je ne sais pas si on le verra, mais il y a un peu du chrome vert bleuté. Trop, 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 trop beau. Je pense que c'est un fard qu'on va utiliser aujourd'hui. Je me tâte à faire un genre de petit smoky. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. On va faire genre, on est rentré dans l'automne. À Lyon, aujourd'hui, il fait 32 degrés. L'automne n'est absolument pas arrivé. En fait, j'ai trop envie d'utiliser ce fard, donc on va l'utiliser. Je vais commencer par prendre le fard beige. Ce que j'aime bien, on n'avait pas les Too Faced, c'est qu'il y a toujours, en général, un fard beige. Et un fard beige assez clair. Là, la teinte, elle s'appelle Milky Way. Et je pense... J'ai dû m'en mettre dans les cheveux, super. Mais je pense, je suis quasi sûre qu'il va être plus clair que ma peau. Donc ça, c'est génial. Il est bien pigmenté. Oh, il est farcente. Quelque chose que je connais. Le produit à vaisselle. Mais pas mon produit à vaisselle. Le produit à vaisselle, c'est quelqu'un, mais je ne sais pas chez qui. Je n'arrive pas à retrouver. Ce n'est pas marqué sur la boîte ce que ça sent. Là, j'aime beaucoup l'odeur. Pour une fois que les marques ne parfument pas cannelle ou caramel ou coco. Produit à vaisselle, c'est très bien. Ensuite, j'hésite un petit peu en faire transition entre celui-ci et celui-là. Mais je pense que je vais prendre celui-ci, qui est donc le fard Interstellar. Si vous entendez du bruit, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent aujourd'hui. Je suis en train de penser que j'ai mis une machine à sécher dehors. Tout va s'être envolé. Je crois que je ne vais pas retrouver mon linge. Je l'applique du coup en creux de paupière. Je l'ai aussi appliqué en rat de sille inférieure. Et maintenant, je vais prendre le fard Toothpaste, qui est celui-ci. Le fard un petit peu plus violacé. J'espère que ça va le faire, parce que lui, vous le voyez vraiment vert. Mais il a un côté très bleuté, avec quelques petites paillettes un peu bleutées, violacées. Je vais appliquer ce fard en coin interne et en coin externe. Là, je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre le fard noir. C'est un fard qui est un peu pailleté, donc tant pis. Normalement, j'aurais préféré un noir, mais je vais prendre celui-là quand même, qui est le Total Eclipse. C'est ça. Il est un peu pailleté, mais avec des paillettes dans les mêmes tons que le fard que je vais appliquer. Et là, je vais l'appliquer au niveau du rat de sille en coin externe et je vais le remonter. Franchement, elle sent très très bon, cette palette. Je ne sais pas ce que c'est l'odeur, mais alors moi, j'aime bien. Vraiment, je l'applique comme ça, le fard. Bon, franchement, en l'appliquant, il est... Il est mat. Je ne sais pas si vous verrez la moindre paillette. Perso, là, je n'en vois pas. Je pense qu'il ne faut pas l'estomper pour avoir les paillettes. Et je viens réestomper avec le fard un peu plus violacé, rosé. Maintenant qu'on en est là, c'est très moche parce qu'on va rajouter un fard au-dessus. Je vais prendre le fard Hypernova, celui-ci qui est canon. Je ne sais pas si je le prends au doigt ou au pinceau. J'ai bien envie au doigt. Il a l'air vraiment super beau. Et du coup, je vais l'appliquer un peu... Il est trop beau. Entre les deux fards, en fait. Entre le noir et le rosé violacé. Je vais essayer d'estomper déjà au doigt. Franchement, je n'en ai pas repris une seule fois. Il s'étend super bien. Il est sublime. Par contre, du coup, j'aurais dû mettre du gris. Je ne pensais pas qu'il serait aussi foncé. Et du coup, il est dur à estomper avec le rosé violacé. Franchement, je vais continuer comme ça pour estomper. En fait, le truc aussi, c'est que j'ai peur si je passe un petit coup de pinceau, que ça fasse tomber toutes les paillettes sur mon teint. Là, en tout cas, je les travaille au doigt. Ça se passe hyper bien. Je vais prendre mon pinceau avec le fard rosé violacé. Et je vais estomper un peu les bords quand même. Il est trop beau. Et là, je vais reprendre un peu du fard. Parce que j'ai beaucoup estompé. Et je vais l'appliquer en ras de cils comme ça. Pour intensifier légèrement plus le ras de cils. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Le gros gros plus, c'est que je n'ai pas de chute. Malgré le fait que j'ai travaillé des fards pailletés, irisés, mat. Je n'ai pas de chute. Au niveau pigmentation, je dirais que c'est une bonne pigmentation. C'est Too Faced, en fait. Ce n'est pas surpigmenté. Vous allez devoir tremper souvent plusieurs fois pour en remettre. Mais c'est pigmenté. C'est plus facile, du coup, à construire, vous voyez. Je trouve le fard très joli. J'aurais pu faire mieux au niveau du make-up en swatchant les fards avant. Mais je ne l'ai pas fait. On va voir parce que je vais mettre un mascara. Mascara waterproof. Donc c'est génial de chez Rimmel. Donc c'est le Wonder Volume Thrill Seeker Waterproof Black. C'est un mascara qui existait déjà apparemment en version classique. Mais là, ils viennent de le sortir en waterproof. Il est aux environs de 10,20€. Ce qui est cool, c'est qu'il va sûrement tenir la courbure puisqu'il est waterproof. Au niveau de la brosse, ça a l'air sympa. C'est une brosse volume comme ça. Je vais remettre un peu dedans. Elle n'a pas l'air très chargée. Moi, vous savez que j'aime bien quand ça fait un résultat très intense. Let's go ! Je vais l'appliquer et on va voir. Là, en quelques secondes, ça s'est déposé. C'est assez naturel, mais zéro paquet et surtout hyper bien séparé. Donc on va voir si je peux cumuler les couches. Si je ne peux pas, je n'aime pas. Si je peux cumuler les couches, je risque de les mettre. Et je ne voulais pas préciser, mais Rimmel, ils sont devenus print-free. C'est pour ça que je les utilise maintenant. Ils sont labellisés... Ça, c'est le Leaping Bunny. Bon, j'ai intensifié un tout petit peu le make-up parce que du coup, j'ai touché avec le mascara ma paupière. Je n'arrivais pas à enlever. Du coup, j'ai juste camouflé. Au niveau du mascara, franchement, il y a un truc que j'aime bien. C'est qu'il y a zéro paquet. J'ai mis deux couches... Deux, trois couches, on va dire. Pour moi, ce n'est pas hyper intense. Par contre, ça tient hyper bien à la courbure. Et ça devient quand même assez intense. Je pense que je peux bien l'aimer les jours où je ne suis pas trop 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 maquillée. Je vais mettre par contre en coin interne quelque chose parce que là, il y a des fards lumineux. Je pense que je vais prendre celui-là en coin interne. Je vais le mettre juste ici. Et là, je me tâte à mettre du crayon noir en muqueuse au lieu d'un crayon beige. Je crois que je vais tenter le crayon noir. En vrai, je ne sais pas si j'ai bien fait de faire l'œil noir. De toute façon, maintenant, c'est fait. Voilà pour le make-up des yeux. Franchement, c'est un peu laborieux parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de maquillage. Enfin, ça ne fait pas longtemps que je reprends les maquillages au niveau des yeux. Et du coup, je pense qu'il me faut un petit temps de réadaptation. J'ai reçu Lasting Mega Matte Fini Ultra Matte Long Tenue Jusqu'à 16h. Disponible en 8 teintes, environ 7,90 €. Ça a l'air d'être une nouveauté. Alors, j'ai reçu trois teintes qui sont celles-ci. Déjà le rouge, non. Je vais swatcher ces deux-ci pour voir un peu quelle couleur ils font. Je pense que je vais mettre celui-là, le 709 Strapless. Ouais, je pense que je vais mettre lui qui a l'air d'être un nude un petit peu rosé. Ravishing Rose, ouais, qui est beaucoup plus rose. Non, je vais plutôt prendre le nude. Je vais prendre, je pense que c'est Pilotalk. Ouais, la teinte Pilotalk de Charlotte Tilbury. Voilà, j'ai fait le contour avec la teinte Pilotalk. Et du coup, je vais en mettre 709 Strapless. Alors, l'opacité n'est pas dingue, mais sur une couleur comme ça, c'est pas mal. Parce que du coup, il est assez fin au niveau de la texture. Franchement, j'ai déjà pas mal attendu. Il est vraiment bien mat. Par contre, il colle un peu, le rouge à lèvres. Après, à voir s'il a l'air sans transfert. À voir s'il tient bien. J'allais dire, je reviens vous voir ce soir. Mais en fait, j'ai eu... Je n'ai jamais pris autant de retard dans une journée. Heureusement que ce soir, je n'ai pas de limite pour travailler. Enfin, je vais travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Parce qu'il est actuellement 17h57. Donc, il est 18h. J'ai fini mon teint à 17h, mais là, actuellement, il est 18h. On va voir comment ça va évoluer. En fait, j'avais un gros, gros rendez-vous avec ma comptable que j'avais complètement zappé. Du coup, j'ai perdu un temps fou. Donc, on a pris un petit peu de retard. Ce n'est pas grave. Ce soir, on se coucherait juste très tard. Voilà du coup ce que ça donne pour le look. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Il est actuellement 19h20. Pas beaucoup plus tard. Mais le soleil est en train de se coucher. Le ciel est en train d'être tout rose. Donc, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne en lumière du jour. Avant qu'il fasse nuit, rien n'a bougé. Forcément, là, ça ne fait pas très longtemps. Je vais juste enlever mes lentilles parce que je n'en veux plus. Normalement, ça n'aura pas d'incident sur le make-up à part que je vais porter mes lunettes. Donc, j'aurai les petites marques. Bon, je vous retrouve. Il est minuit. Je suis complètement KO. J'ai envie de me démaquiller et d'aller me coucher. Pour vous montrer un petit peu au niveau brillance, vous savez, j'avais mis ici le côté Houda et ici le côté Milk. Je ne trouve pas que la différence soit flagrante. Peut-être que la poudre Houda est encore un petit peu plus matifiante. Mais et encore, je ne sais pas trop, franchement. C'est dur de voir ça. Surtout que là, je brille beaucoup. Franchement, je brille pas mal. Je n'ai pas retouché du tout. Au niveau du contour des yeux, ça a quand même pas mal fixé le contour des yeux. Je ne sais pas si on verra. Mais ce n'est pas en 100%. Pour moi, ce serait peut-être plus une poudre à mettre par-dessus une poudre fixatrice. Juste pour illuminer un petit peu, il faudrait que je l'essaye comme ça plutôt. Parce que je pense qu'elle peut bien fonctionner comme ça. L'anti-cerne, du coup, il faudrait que je l'achète dans une teinte plus foncée pour vous en donner des nouvelles. Mais j'ai l'impression, par contre, qu'il tient très très bien. Peut-être un poil sec, mais franchement pas sûr. C'est peut-être que j'en ai mis beaucoup. Enfin, il faut vraiment que je l'achète dans ma teinte. Mais en tout cas, il tient très bien. Faire à paupières, c'est validé. Ah non, ça, c'est archi pas validé. Le petit produit Anastasia. Enfin, mes sourcils, il n'y en a pas un seul qui tient encore. Tout est retombé. Et si le produit pour les lèvres... Alors, au début, il collait un petit peu, je vous avais dit. C'est toujours le cas si je fais ça. Mais en tout cas, c'est pas du tout desséchant pour être un liquide mat. Franchement, à aucun moment, j'ai eu envie de m'arracher les lèvres comme j'ai toujours envie d'habitude. Ça tient quand même pas mal. Il commence à s'estomper, mais c'est très correct. Et j'ai mangé. Donc, franchement, je suis très, très contente. Je crois que je vous ai fait un point sur tout. Je ne me souviens pas. Ah, le mascara. La courbure n'est pas retombée. Pour autant, c'est pas non plus un coup de cœur. Comme je vous ai dit, ça manque un poil d'intensité pour moi. Il faudra que je rachète ça pour le tester à nouveau. Et après, que je teste un peu mieux les deux poudres pour le teint. Je pense que ce sont des produits que je vais aimer. Et celle-ci, je la réessayerai demain par-dessus ma poudre pour illuminer. On verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada